Permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements au Premier ministre Ariel Henry, qui depuis la prise de sa fonction a toujours été le grand support au ministère de l'Environnement et surtout a tenu à rappeler à plusieurs reprises que le secteur environnement doit être au cœur de l'action gouvernementale et de part sa transversalité, qu'il peut aussi s'avérer un outil et un vecteur efficace pour donner plus de visibilité et d'écho aux efforts et actions entreprises pour aboutir à une gouvernance apaisée. C'est à ce titre et donc dans ce contexte que les activités que nous allons vous présenter dans le cadre du mois de l'environnement se réaliseront sous le repatronnage de la primature. Cette année, la Journée Mondiale de l'Environnement sera célébrée autour du thème « Une seule terre ». Un thème très évocateur et qui renvoie sans hommage à une prise de conscience globale du fait que nous n'avons pas de terre de remplacement. Autrement dit, nous n'avons pas de planète B et donc qu'il nous faut tous ensemble faire ce qu'il faut sa concession et agir sans attendre pour préserver ce patrimoine mondial que nous avons tous en commun qui est la terre, notre planète. De son côté et toujours dans la même lignée, Haïti, durant tout ce mois, le mois de juin, placera ses actions sur le thème national « Une offrande à la terre nourricière, honnête, respect pour Maman la Terre ». C'est donc pour nous autres une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national. Des actions qui adresseront la problématique des terres haïtiennes supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de légalisation et soumis à un niveau de stress critique. Des actions qui couvriront la sensibilisation, la conscientisation et des initiatives concrètes d'engagement. Haïti, classée parmi les petits États insulaires en développement, n'est pas épargnée par les préaux liés à la déclaration accélérée de son niveau environnement et qu'à l'adaptation pénible aux changements climatiques. Les conséquences sont les unes plus dramatiques que les autres. Le pays doit aujourd'hui faire face à la pollution des eaux supériennes et le puisement des nappes phréatiques, à la pollution des bassins versants et la sédimentation des rivières, de même qu'à la surexploitation des ressources renouvelables. À cela, nous pouvons ajouter les épisodes climatiques alternés d'inondations et de sécheresse qui affectent durablement la production nationale. Souvenons-nous des pertes d'illégats causées par l'ouragan Mathieu en 2016 et du séisme du 14 août dernier qui a frappé la péninsule du Sud. Souvenons-nous de Jeanne, Anna, ces cyclones qui ont ravagé l'artimonie entre 2004 et 2008. Tout cela combiné à l'appauvrissement systématique des sortes ne fait que concourir à l'intensification de la fracture environnementale et à l'amplification des inégalités sociales et des tensions politiques. Ces 20 dernières années, on ne compte plus de morts, ni les pertes matérielles et infrastructures. Sur le plan économique, la facture est salée. Depuis 1971, c'est en moyenne 2% du pays du pays qui s'embole en raison des catastrophes naturelles. Sans compter qu'il nous faudra mobiliser plus de 2 milliards de dollars pour reconstruire rien que le Grand Sud. Voilà pourquoi le Mois de l'Environnement que nous lançons vise à créer une plateforme inclusive avec les partenaires techniques et financiers de l'international avec les organisations de la société civile, avec le secteur privé, avec les universités et les écoles professionnelles, avec les associations de planteurs et avec les médias. Pour poursuivre, le plaidoyer consistant à trouver des solutions innovantes et durables aux préoccupations subventionnées est garantie par un cadre de gouvernance environnementale adapté et indissociable de l'engagement continu de tous les citoyens. Outre l'inauguration de ce matin du premier laboratoire frigorifique du MDE, les principales activités suivantes seront mises en oeuvre durant tout le mois de juin. citons le plan d'obération d'urgence de gestion des déchets solides sur les territoires nationaux pour assainir et améliorer le cadre de vie de nos villes. Le lancement de la campagne de reboisement baptisée Eco Challenge avait pour objectif de faire pousser plus de 10 millions d'arbres dans tout le pays. L'apparition du premier magazine thématique Caleçon Rouge Magazine pour mieux communiquer avec la population haïtienne en général sur les actions du ministère de l'Environnement et les défis du secteur. Le lancement du concours national interscolaire sur l'environnement et le climat dénommé Écogénie dans le cadre de l'application du décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. L'inauguration de deux bibliothèques vertes ou éco-bibliothèques à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien pour encourager la recherche scientifique à l'université dans les secteurs. L'inauguration de trois ciosques environnementaux et sanitaires de trois marchés publics avec son vie. sans oublier les conférences débats sur les colonies bleues et autres qui seront animées par les cadres du ministère de l'environnement et des cadres de certaines organisations internationales ou agences des nations européennes. Nous allons aussi marquer le mois de l'environnement par des expositions itinérantes qui ont présenté en images notre boucane environnementale, notre patrimoine naturel, notre environnement. En ce qui concerne le laboratoire des nouvelles technologies du froid qui est inaugurée aujourd'hui, je rappelle qu'il est créé dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il s'agit d'un accord mondial, pas des moindres, qui traite d'un problème environnemental majeur, la diminution de la couche d'ozone. Cette dernière garantit la présence de la vie à la surface de la Terre car c'est avant le filtre entre les rayons ultraviolets bêta incompatibles que ce laboratoire représente le canal par lequel le ministère tient à accomplir son devoir de promotion et de formation des techniciens frigoristes. Et ce, pour donner suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre de l'actuel plan de gestion et d'élimination des îlots au chloro ou fluorocarbules ou carbone du pays. Il va également répondre aux deux objectifs qui suivent, à savoir améliorer la qualité des formations à la loi des techniciens frigoristes, accueillir pour des séances de travaux pratiques, les étudiants des écoles techniques qui n'ont pas encore la possibilité de se douter de laboratoires dans le but d'améliorer la qualité de leur formation. Ce laboratoire sera vauté. Le ministère de l'environnement par mon organe veut saisir cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa reconnaissance envers tous ses partenaires qui ont appuyé et qui m'ont appuyé cette initiative. Je tiens aussi à féliciter spécialement toute l'équipe du BNO, Mme Moura, la nouvelle exécrice de cet organe et son prédécesseur, le exécuteur Salomon et pourquoi ne pas saluer notre premier exécuteur le docteur Nô qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin. Bonjour docteur Nô et merci. Je veux aussi saluer ce premier groupe de techniciens et techniciens qui ont bien compris la mission principale qui sont appelés à remplir de la chaîne d'élimination des SAO et qui ont accepté de participer avec nous à l'actelier de formation de trois jours qui commence aujourd'hui. Je veux leur dire combien leur présence ici dans le ministère et dans notre laboratoire votre laboratoire nous honore. Sachez donc combien votre implication dans la mise en place des conditions nécessaires pour protéger la couche de zone et amortir le changement climatique est importante et renforce chaque jour davantage les actions du ministère en ce sens. Comme je l'ai tantôt souligné les effets des faces des phénomènes météorologiques extrêmes constituent une menace et un défi croissant pour notre développement socio-économique et la préservation de nos ressources naturelles ainsi que de nos écosystèmes. aujourd'hui il est clair que les approches habituelles ne suffiront pas à relever ces défis. Notre pays doit adopter un nouveau paradigme de développement durable. Nous devons donc au plus haut niveau de l'État garantir les conditions nécessaires à la création d'espaces vie de réflexion et de dialogue intercommunautaire ainsi que favoriser l'intégration et l'adaptation des mécanismes de financement de l'action environnementale à la fois au niveau du secteur privé local et de la coopération internationale. Nous sommes à un carrefour histone face à une responsabilité pesante et décisive pour les générations futures auxquelles il faut léguer un pays résilient sur le plan environnemental et face au réchauffement climatique stable politiquement apaisé socialement et qui connaît le progrès économique durable. En ce mois de l'environnement faisons offrande de nos compétences et de notre savoir-faire faisons offrande de notre dynamisme et de notre dévouement faisons offrande de notre générosité de notre passion et de notre amour offrons-nous à notre pays à cette terre nourricière pour que l'Haïti plus vert. Sous-titrage Société Radio-Canada